La vidéo du jour est fort sympathique, parce qu'il y a des choses à dire, il y a des choses à voir, et j'espère que vous avez passé une bonne journée, il est temps d'écouter le petit Marty, posez votre petit fessier sur votre canapé, prenez un petit café, et on va se pencher sur le PlayStation Plus Xbox Cellar Blade, des rumeurs entourant la PlayStation 5 compatibilité PS3, oh, là on parle mon ami, là on parle. Et on terminera avec notre test de Luigi's Mansion 2 HD sur Nintendo Switch, bref, on passe la seconde. Allez, on commence ici en douceur avec le PlayStation Plus, le programme complet des jeux offerts en juillet 2024 dévoilé. On a quoi se mettre sous la dent ? Du sympathique ou pas ? Alors, on a ici, vous allez voir, alors à récupérer dès maintenant, on a du Bob l'Éponge, on a du AEW, on a du Streets of Rage 4 à récupérer jusqu'au 1er juillet, à mettre du moins dans votre bibliothèque virtuelle. Et en juillet, on a droit, à partir du 2 juillet, Borderlands 3 sur PlayStation 5 et PlayStation 4, Among Us sur PlayStation 5 et PlayStation 4, et le fameux NHL 24, qui ne marche pas en Europe, qui ne marche pas en France. Alors en France, pas du tout, mais ça reste quand même sympathique d'avoir le titre, voilà, et de l'essayer. Ce genre de jeu de sport plutôt amusant, pour avoir essayé les anciennes versions, c'est quand même rigolo. Voilà, le 2 juillet, et là, PlayStation 5 et PlayStation 4. Xbox, la fin de ce gros jeu de course, daté, les fans déçus. Le problème est que les jeux qui disposent de licences, c'est qu'ils font rarement long feu. Les studios préférant les retirer des boutiques plutôt que de renouveler les contrats. Les joueurs de Forza en savent quelque chose. Forza Horizon 3, Forza Motorsport 7, ne sont déjà plus disponibles à l'achat. Malheureusement, Microsoft ne va pas changer son fusil d'épaule et annonce que Forza Horizon 4 ne sera plus disponible à l'achat à partir du 15 décembre 2024. Le studio a encore préféré ne pas renouveler le contrat de licence avec les constructeurs de voitures et de labels musicaux. Le jeu de course va disparaître des boutiques en fin d'année comme son prédécesseur. Dès maintenant, les DLC ne sont plus disponibles à l'achat, mais les éditions standards de Luxe et Ultimate sont en promotion sur Steam à moins 80%. Évidemment, si le jeu est dans votre bibliothèque avant le 15 décembre prochain, vous pourrez encore y jouer après cette date hors ligne ou en ligne. En même temps, c'est ton achat, tu peux le récupérer tranquillement du moment que les serveurs sont allumées. Voilà. Les développeurs précisent que si vous jouez à Forza Horizon 4 via le Game Pass et que vous avez acheté du contenu additionnel, vous allez recevoir une copie du jeu gratuitement dans les prochains jours. Ah, c'est sympa ça ! Ça, c'est grave sympa ! Pour finir, PEG va organiser un ultime festival playlist, la série 77, du 15 juillet au 22 août prochain avec des événements et des défis. Les joueurs sont habitués, mais quand même déçus de voir un jeu aussi populaire et emblématique de la Xbox One disparaît des boutiques sitôt. Et je vais vous dire un truc, Forza Horizon 4 au Japon est utilisé pour mettre en avant les consoles Xbox, mais aussi les consoles portables, les PC portables, je pense à la Rogueli et compagnie. Puisque quand tu vas dans les boutiques, tu peux tester un jeu et à chaque fois, c'est Forza Horizon 4. Il est super beau. Franchement, il est super beau. Bref, voilà. On pourra dire au revoir du coup à cette production qui quitte le store. Stellar Blade. Un premier chiffre de vente et un point sur le contenu à venir. Ouh ! Ouh ! Stellar Blade, on adore, on aime. Alors, les développeurs sud-coréens étaient un peu plus bavards concernant, eh bien, le titre. Shift Up. Organiser aujourd'hui une conférence de presse et dévoile que Stellar Blade s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires sur PlayStation 5. Je vous rappelais, c'est une exclusivité. Exclu. Donc, franchement, un million sur une console, voilà, seul, c'est joli. Et pour un studio qui débute avec un AAA comme ça, c'est joli. Le studio se félicite d'avoir la plus haute note attribuée par les joueurs pour un jeu PlayStation 9,2 sur 10 et une version PC est envisagée. Bon, rien de neuf. Shift Up l'avait déjà évoqué peu après le lancement. Chose intéressante, le directeur du jeu a précisé et que le studio ne comptait pas maximiser les profits avec Stellar Blade, mais poser les bases d'une franchise pour les fans. L'idée était donc de ne brusquer personne en évitant notamment les microtransactions. Enfin, le studio a dévoilé la roadmap de Stellar Blade qui va avoir droit à du contenu au fil des mois. Le mode photo sera disponible aux alentours du mois d'août. Puis, suivront des tenues additionnelles en octobre et une grosse collaboration avec une autre franchise en fin d'année. Un véritable DLC et une suite sont envisagées. Il faudra être patient. Shift Up est déjà occupé avec Project Wish. Alors, pour revenir rapidement sur le contenu additionnel et la collaboration, avis perso, si vous pouvez mettre du Final Fantasy dedans, une petite tenue Tifa, c'est juste ça. Ce serait incroyable. Mais bon, j'y crois pas. J'y crois pas. Bon, bref. Un jeu multiplateforme qui compte bien mieux. Oui, bon, concernant le nounou, ce qui nous a intéressé, Stellar Blade. Stellar Blade. Donc, en gros, un million de ventes, mode photo, collaboration, tenue additionnelle. Voilà. C'est sympa. La news du moment. Tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Un émulateur PlayStation 3 en développement chez PlayStation, chez Sony. Et après, il y a plusieurs interrogations qui se posent. Je vais vous donner mon avis. Dans le match qui oppose la Xbox Series X à la PlayStation, la PlayStation 5, la console de salon de Microsoft, un argument de taille, la rétro-compatibilité d'une partie du catalogue des Xbox 360, Xbox One et Xbox Series. Assure la Xbox Series. La PlayStation 5 ne permet quant à elle que de profiter de jeux PlayStation 4, ce qui n'est pas déjà si mal. Alors, alors, oui et non. Rappelons-le, si tu es abonné PlayStation Plus Premium, il est là le truc. Il est là le truc. Tu peux jouer à des jeux PlayStation 1 et PlayStation 2 et PlayStation 3 mais en streaming. Alors, oui, si je suis l'argue, enfin, l'idée d'Amaury, oui, c'est vrai que si tu mets une galette dans ta console, il n'y a que les jeux PS4 qui marchent. mais la PlayStation 5 est tout de même rétro-compatible avec du démat. Du démat que tu dois payer en location. C'est complètement dingue. Alors, d'après certaines rumeurs, Sony travaillerait sur un émulateur permettant de jouer aux jeux PlayStation 3 sur PlayStation 5. C'est qu'affirme Nick dans un podcast de Xbox Era expliquant que le constructeur japonais plancherait sur la rétro-compatibilité d'une sélection de jeux PlayStation 3. Une déclaration un peu floue, Nick avoue ne pas avoir d'autres informations à donner, mais Jeff de Giant Bomb en a rajouté une couche d'éclairant. C'est quelque chose dont j'ai entendu parler, c'est en préparation depuis un certain temps. Je pensais que cela allait être révélé plus tôt cette année lorsque j'en ai entendu parler pour la première fois, mais cela ne s'est clairement pas produit. Cela ne veut pas dire que cela n'arrivera pas, peut-être que c'est le cas. Pour rappel, les abonnés PlayStation Plus Premium peuvent redécouvrir régulièrement des jeux PlayStation classiques sortis sur les précédentes consoles de Sony, mais une véritable émulation de jeux PS3 sur une grosse annonce pour tous les joueurs permettant d'enfin remettre les mains sur des jeux cultes sans dépendre de l'abonnement. Reste à savoir si tout le catalogue de jeux PlayStation 3 sera rétro-compatible si la rumeur est avérée. Donc moi, je le vois comment ? Je le vois de la manière suivante, profit, argent, PlayStation Plus. Parce qu'actuellement, on a un émulateur PlayStation 1, PlayStation 2 qui tourne sur PlayStation 3. C'est ce qui permet de lancer les jeux. Donc s'ils sont en train de faire un émulateur PlayStation 3, c'est pour qu'on ait des jeux natifs sur la console via l'abonnement PlayStation Plus Premium. Pour moi, c'est sûr. On parle de Sony, messieurs-dames, on parle de PlayStation. Dans ce cas-là, libérez la console, libérez l'émulateur PlayStation 1 et PlayStation 2, qu'on puisse insérer la galette et on s'amuse maintenant. Dans ce cas-là. Bon. Non, vraiment, moi, je vois vraiment encore une fois l'émulateur pour jouer à des jeux natifs PS3, via le PlayStation Plus Premium. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vous pouvez vous exprimer dans les commentaires. Test de Luigi's Mansion 2 HD, une adaptation accroquée sur Switch. Alors, on a testé le jeu. Un jeu qui est apparu pour appel sur Nintendo 3DS, évidemment. Et on vous laisse lire le test tranquillement. De votre côté, on s'approche uniquement sur la conclusion. Vous l'aurez donc compris, Luigi's Mansion 2 divertit sans difficulté. Les amoureux de la 3DS vont pouvoir replonger dans ce classique. Les autres, découvrir une aventure cocasse et amusante. Certains points auraient pu être ajustés, comme la caméra pour distinguer certains éléments à l'écran. mais nous avons passé un excellent moment avec cette production. Sans oublier la tour hantée qui a de quoi égayer vos fins de journée. Bref, à faire ou à refaire. Dans les plus, nous avons mis visuellement ses propres. La tour hantée du multi amusant contre les Lectoplast 5000 avec le second joystick. Dans les moins, même si ce n'est pas très précis et certains passages ne sont pas adaptés à la 2D. Je vais donc réagir brièvement à ça. Pour rappel, et encore une fois, c'est un jeu 3DS ce qui veut dire que le jeu a été pensé pour la 3D stéré... Ah ! J'arrive même plus à le dire. Bon bref, la 3D. Avec les champs de profondeur, etc. Ce qui permet de distinguer certains éléments dans le décor pour choper certains objets ou petits fantômes. Là, tu passes en flat. Tu passes en 2D. Le truc, c'est que si tu as une boule qui est derrière, tu as l'impression qu'elle est devant. Donc, évidemment, tu vas tourner ton aspirateur sur le devant alors qu'elle est derrière. Et ça, c'est un peu chiant, un peu dérangeant. Donc, les développeurs, ce qu'ils n'ont pas fait, malheureusement, puisqu'encore une fois, le jeu est adapté pour la 3DS, c'est qu'ils auraient dû ajuster la caméra et la mettre légèrement en hauteur, en biais, pour qu'on ait cette... pour qu'on puisse distinguer tout simplement les petites bouboules ou objets à travers le décor ou etc. Et ça, c'est dommage. C'est dommage. C'est un peu chiant, du coup. Et le second joystick, bon, il faut prendre l'habitude, en fait. Il faut un petit temps d'adaptation. Donc, une fois que tu as compris comment ça fonctionne, voilà, mais il faut un petit temps d'adaptation. 17 sur 20 pour nous, messieurs, dames, voilà, on est bien. Et pour le coup, j'ai préféré, personnellement, j'ai préféré l'expérience Sony Nintendo 3DS. Vraiment, avec le rendu 3D, etc. Voilà, donc, je vous laisse tranquille. Alors, stéréoscopique, merci, merci moi-même. Je suis fatigué. Je vous laisse tranquille. Je vous laisse réagir dans les commentaires. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre. Le pouce bleu, ça nous aide pour les référencements, l'abonnement accompagné de la cloche. Ça, c'est pour ne rien louper des vidéos, des lives sur la chaîne de GammaZone.com. Et puis moi, je vous donne rendez-vous demain pour une toute nouvelle vidéo actualité. Des bisous et à demain. Je vous prends mon café. Je vous prends mon café.